Il fait beau et chaud. Rien de tel qu'une bonne partie de pêche sous-marine, mais attention, si elle semble anodine, cette pratique requiert des conditions de sécurité optimales. Il est important de vérifier l'état du matériel et les prévisions météo avant chaque sortie. Il faut aussi chasser à deux avec un coéquipier du même niveau et se surveiller en alternant les plongées. La signalisation avec une bouée recommandée, sans dépasser un rayon de plongée maximum de 5 mètres, est toujours à une profondeur raisonnable. Ne jamais surestimer ses capacités. L'hydratation régulière permettra d'éviter les crampes. Il est bon également d'informer ses proches de la destination choisie pour la journée et de disposer d'un moyen de communication et de tout le matériel de sécurité réglementaire. Les risques en chasse sous-marine augmentent. En cause, le manque de formation des chasseurs. Enfin, l'engouement pour les réseaux sociaux fait qu'on se filme pour mettre en avant les performances. Une incitation à repousser ses limites qui peut coûter très cher. N'oubliez pas, aucun poisson ne vaut la peine de perdre la vie pour lui. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.